Bonjour à tous et merci d'être là pour ce premier festival Les Hypermondes consacré aux robots, aux IA, aux androïdes et aux mechas, ces robots japonais là on va vous parler plutôt des robots dans l'antiquité alors ça peut vous paraître un peu surprenant de trouver des robots dans l'antiquité pourtant il y en a ces robots ils s'appellent pas, robots j'emploie un terme un peu anachronique sciemment d'ailleurs, par commodité de langage le mot robot est apparu en fait au 20ème siècle en 1920 il a été utilisé pour la première fois par Karel Kapek un tchèque lorsqu'il a créé sa pièce de théâtre en quatre actes qui s'appelle les robots universals de Rossum, je le dis en français qui a été un succès, ça s'est passé dans les grandes capitales européennes de l'époque c'est arrivé à Paris dans les années 1924, en mars 1924 c'est au théâtre de la comédie des Champs-Elysées et ce terme va faire Flores, on trouve dans la presse française le terme robot à partir de 1924 même le terme robotime, j'ai trouvé ça, le terme robotime bon, on va pas épiloguer là-dessus avant on utilisait le terme d'automate et d'automate ça renvoie à Jacques Vaucanson, Jacques Vaucanson le grenoblois qui a fait des machines complètement extraordinaires qui étaient capables de reproduire l'organisme humain je vais vous donner un exemple, le canard digérateur il picorait du grain, il l'avalait, il le digérait et il l'expulsait et ça, ça a fasciné ses contemporains mais bien avant Jacques Vaucanson on a aussi les têtes parlantes de Roger Bacon au Moyen-Âge ou les robots d'Albert le Grand et encore avant, et ce qui va vous intéresser, c'est l'objet de notre conférence c'est les machines extraordinaires qu'il y a eu dans l'antiquité gréco-romaine alors avant de commencer et de vous dire quel est le grand dieu de la recherche et développement grec qui est Faïstos je vais me tourner vers Annie Colonna qui a écrit cette anthologie de textes grecs et latins qui s'appelle Ex Machina et qui brosse à l'intérieur, vous montre toutes les machines tout ce que la science hélénistique, et même avant a pensé, comment on a pensé les robots et les machines dans l'antiquité alors avant de commencer, Annie va nous parler de, forcément j'ai employé le terme automate elle va nous définir qu'est-ce qu'un automate dans l'antiquité merci Alexandre d'abord je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui d'autant plus heureuse que je le partage donc avec Alexandre que je partage cette présence et que je lui dois effectivement l'idée même de cet ouvrage Ex Machina, automate, robots dans l'antiquité puisqu'il y a déjà 4 ans j'avais lu un article passionnant qu'il avait rédigé avec un ami sur ce dieu dont je vais vous parler et Faïstos donc d'une certaine façon je dirais la boucle est bouclée grâce à toi Alexandre et je vais donc essayer de vous faire partager notre passion, ma passion pour l'antiquité parce que c'était mon métier j'étais professeure de latin et de grec je ne suis pas du tout du tout spécialiste de science-fiction loin de là mais j'ai découvert beaucoup de choses avec beaucoup de plaisir alors je reviens sur l'étymologie nous savons nous en langues anciennes pas mortes s'il vous plaît anciennes, latin et grec ce qui plaît beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs ce sont l'étymologie et la mythologie et là nous allons croiser les deux donc comme tu le disais automate effectivement dans l'antiquité le terme robot n'existe pas en revanche on trouve chez Homère dans l'Iliade alors vous connaissez l'Iliade bien sûr le récit de la guerre de Troie Homère que l'on situe alors je ne vais pas entrer dans la discussion pour savoir si Homère a existé ou pas on va dire oui c'est un génie c'est un génie absolu il a tout inventé Homère et vous allez voir qu'il a même inventé les robots précisément donc on trouve dans l'Iliade la première occurrence du mot grec automatos sans avoir fait du grec on comprend automate et je dirais en guise de clin d'oeil attention à l'ouverture et à la fermeture des portes automatiques car la première occurrence de ce mot dans l'Iliade pour un objet c'est à propos des portes de l'Olympe alors vous savez que les dieux habitent sur l'Olympe c'est à dire Zeus que les romains appellent Jupiter et sa famille ses frères, ses soeurs, ses enfants les douze olympiens canoniques et donc pour accéder à l'Olympe il y a des portes ces portes ont été fabriquées par celui que je vais vous présenter et dont Alexandre a déjà prononcé le nom Faïstos ces portes sont effectivement automatiques alors je vais vous lire le vers grec d'elle-même alors en grec plaisir d'entendre un peu de grec automataï des pulaï mucon ouranou as ekon ourai ce qui se traduit par d'elle-même les portes du ciel ouranou ouranos le ciel d'elle-même les portes du ciel s'ouvrirent en grondant ça c'est très intéressant le verbe mucon en grec qui veut dire elles font du bruit elles grincent elles grondent et ces portes ce sont les heures des divinités qui représentent les saisons qui les gardent mais ce qui est intéressant ici c'est qu'effectivement ces portes sont automatiques donc voilà qui est dit pour l'étymologie pour les puristes c'est la première occurrence du mot automate dans l'histoire occidentale dans l'histoire de notre langue alors maintenant le dieu qui a fabriqué ces portes il n'a pas simplement fabriqué ces portes il a fabriqué toutes les demeures tous les palais des olympiens ces palais sont luxueux magnifiques rutilants et ce dieu donc c'est Héphaïstos que les romains appellent vulcains volcanos on parle beaucoup de volcans en ce moment vous voyez quel est le rapport de cette divinité avec le feu les forges de vulcains qui sont supposées être justement dans le volcan dans l'Etna et donc très vite pour présenter quand même ce dieu vous le connaissez sans doute on le représente dans les arbres dans les vases dans les fresques comme une sorte de gnome il n'est pas beau du tout c'est le plus moche si on peut dire de tous les olympiens les dieux sont radieux c'est le cas de le dire et lui il est laid il est tordu boiteux il bossut tout ça le pauvre si on peut dire parce qu'il lui est arrivé un grand malheur quand il était petit alors ça ça fait référence à sa naissance qui selon les mythes varient mais enfin disons que parce que vous savez bien que dans la mythologie ce n'est pas la bible il n'y a pas une seule tradition il y en a plusieurs donc je résume très vite soit il est né d'Era Junon Era l'épouse de Zeus seule parce qu'elle était très jalouse Zeus de son côté de toute façon elle est jalouse tout le temps cette déesse Zeus de son côté avait eu Athéna tout seul et donc elle a dit elle s'est dit moi aussi je vais avoir un enfant tout seul toute seule et donc cette enfance c'est Héphaïstos mais elle le trouve très laid et elle le jette du haut de l'Olympe ou alors c'est au cours d'une dispute de ménage entre Zeus et Hera que le pauvre Héphaïstos se retrouve jeté sur terre alors vous imaginez la chute de l'Olympe du haut de l'Olympe jusque sur terre sur l'île de l'Hemnos et il arrive donc au sol et il est estropié boiteux il restera boiteux toute sa vie mais il va revenir sa vie de Dieu bien sûr il va revenir sur l'Olympe et il va devenir le forgeron de l'Olympe mais peut-être que nous allons revenir sur cet aspect de forge de forgeron bien sûr nous allons revenir là dessus puisque c'est dans la mythologie notamment dans Homère il est l'industrieux il est l'artisan par excellence celui qui fabrique toutes les machines notamment tu vas en parler des servantes en or et en argent qui le soutiennent le supportent de façon parce qu'on l'a dit il est boiteux il est velu il est vraiment hyper moche il n'a vraiment pas de chance et pourtant on dirait aujourd'hui qu'il est avec l'une des plus belles femmes du monde puisqu'il est avec Thétis donc quand même il y a une justice dans le monde Aphrodite il est marié voilà alors là aussi chez Homère il a une épouse Thétis mais plus tard quand il revient chez les dieux on va lui faire épouser Aphrodite c'est le plus laid avec la plus belle et d'ailleurs il y aura des conséquences donc je vais parler peut-être rapidement tout à l'heure alors comme tu le disais Alexandre Homère le qualifie de Cluto Tecnes Cluto c'est la glorieux et Tecnes vous reconnaissez le mot Tecne technologie c'est-à-dire le glorieux artisan mais avec une parenthèse très importante sur le plan de l'histoire des mots et des concepts c'est que pour les grecs et pour les romains de la même façon on ne distingue pas l'artiste de l'artisan ça c'est très important il n'y a pas cette espèce de dichotomie aujourd'hui entre le manuel et le concept un ingénieur au sens étymologique Ingenium il a du génie c'est-à-dire du talent et il est capable il est à la fois mécanicien ingénieur il conçoit et il fabrique voilà donc ça il faut garder à l'esprit qu'il n'y a jamais de distinction entre l'artiste et l'artisan et donc nous retrouvons ce petit Héphaïstos donc qui est tombé sur terre et Homère dit de lui il l'appelle soit l'illustre boiteux ou le divin boiteux soit le dieu il le qualifie toujours au savant pensé pensé er c'est-à-dire la capacité au savant pensé c'est le génie dont je parlais alors venons-en à cette scène qui pour moi est la scène mythique archétypale par excellence pour dès qu'on parle des robots dans l'antiquité c'est cet épisode donc toujours dans l'Iliade où Thétis vient chercher des armes pour son fils Achille vous vous souvenez peut-être nous sommes en pleine guerre de Troie Achille qui boude dans sa tente a perdu son ami Patrocle lequel avait revêtu ses propres armes les armes d'Achille pour aller se battre Patrocle a été tué par Hector et les Troyens se sont emparés des armes d'Achille donc Thétis qui est une Néréide une Néréide ça veut dire elle est fille de Néré qui est une divinité marine donc elle est déesse elle-même Thétis va sur l'Olympe dans l'atelier des Phaistos lui demander de forger puisque c'est lui le forgeron des dieux des armes pour son fils Achille et dans cette scène là qui est au champ 18 de l'Iliade je dirais tout est dit et c'est ce que je vais essayer de vous présenter rapidement alors il faut lire toute la scène elle est dans l'ouvrage là Ex Machida je vais juste résumer quelques passages bon d'abord quand Thétis arrive et Thétis se précipite pour l'accueillir il est habillé comme un modeste artisan il a juste une tunique un petit bonnet on le reconnait toujours à ce bonnet un bonnet d'ouvrier petit bonnet pointu de feutre il y a une très belle fresque de Pompéi qui le représente et donc il se précipite pour l'accueillir et voici ce qu'il dit c'est une terrible une auguste déesse qui est là sous mon toit c'est elle qui m'a sauvée à l'heure où tombée au loin j'étais tout endolorie à cause de ma mère à la face de chienne qui voulait me cacher parce que j'étais boiteux j'aurais bien souffert si Thétis et Eurinomé la fille d'Océan ne m'avait recueilli dans leur sein près d'elle durant neuf ans je forgeais maintes oeuvres d'art maintes bijoux bien faits des broches des agrafes des spirales aux belles courbes des bracelets souples des rosettes des colliers au fond d'une grotte mais nul n'en savait rien ni Dieu ni mortel Thétis et Eurinomé étaient les seuls à savoir elles m'avaient gardé en vie donc vous voyez la visite commence par un souvenir douloureux pour Héphaïstos et en même temps plein d'affection pour Thétis et c'est là que nous apprenons que quand il était petit en fait il a appris le métier d'un art que vous connaissez littéralement or fèvre c'est à dire le forgeron de l'or fèvre c'est faber en latin le forgeron celui qui forge l'or et effectivement il a commencé sa carrière en fabriquant des bijoux et vous avez entendu la liste des bracelets des agrafes comportées sur les manteaux et ces bijoux le grec dit ce sont des daïdala retenez bien le nom parce qu'on y reviendra daïdala vous entendez des dalles le mot daïdala en grec c'est l'objet très travaillé très ouvragé d'orfèvre qui est tellement fin raffiné qu'il donne l'illusion de la vie et c'est là où nous en venons au thème même de notre présentation c'est que Héphaïstos a un tel talent qu'on croit voir des scènes vivantes et ces scènes je vais prendre juste un exemple c'est l'agrafe le bijou que porte Ulysse sur son manteau je vais vous lire le noble Ulysse avait un manteau splendide avec une agrafe en or c'était une oeuvre d'art encore le mot d'Aïdalone représentant un chien qui tenait entre ses deux pattes de devant un fang tout moucheté le fang se débatait et le chien aboyait tout le monde admirait cet ouvrage les deux animaux étaient en or et le chien regardait le fang qui l'étranglait et pour s'enfuir les pieds du fang se débattait donc un bijou qui donne l'impression vraiment d'une scène vivante et si vous connaissez un petit peu l'art mycénien les archéologues ont rapproché cette description de nombreux bijoux magnifiques où on voit effectivement des scènes de chasse il y en a certains qui sont au musée à Athènes des scènes de chasse extraordinaires avec des animaux qui se débattent exactement comme il est décrit ici donc vous voyez déjà cette idée que celui qui va devenir le spécialiste de la métallurgie c'est à dire de tous les métaux et ça c'est très important aussi le robot c'est une une oeuvre métallique donc ce spécialiste de la métallurgie cet ingénieux ingénieur a commencé par travailler l'or alors nous sommes donc dans cet atelier nous savons maintenant comment Estos a appris le métier et nous lorsque Tétis entre voici ce qu'elle voit elle le trouve donc le dieu elle le trouve tout suant roulant autour de ses soufflets il était très affairé il était en train de fabriquer des trépieds 20 en tout qui doivent se dresser tout autour de la grande salle le long de ses beaux murs bien droits à la base de chacun de ses trépieds il a mis des roulettes en or afin qu'ils puissent d'eux-mêmes entrer dans l'assemblée des dieux puis s'en revenir au logis c'était une merveille à voir et là encore le mot automate donc la première invention d'Ephaïstos c'est de fabriquer des trépieds c'est à dire des chaudrons en fait qui se déplacent tout seuls c'est déjà la robotique dans la cuisine parce qu'Ephaïstos c'est celui qui sert à boire et à manger aux dieux donc il a fabriqué des objets utilitaires pour se faciliter le travail et il est en train de les fignoler si on peut dire ces trépieds qui doivent aller tout seuls dans l'Olympe et revenir tout seuls donc déjà les premiers robots ensuite il a des soufflets qui fonctionnent eux aussi soufflets de forge qui fonctionnent tout seuls ils les tournent vers le feu ils les invitent à travailler et les soufflés vins en tout soufflent dans la fournaise ils lancent un souffle ardent et Ephaïstos les guide selon qu'il veut travailler vite ou non selon ses propres exigences et les progrès de son travail ils jettent dans le feu le bronze rigide l'étain l'or précieux l'argent et tous les métaux donc ils l'utilisent et là ce qui est intéressant dans cette description des soufflets c'est que c'est ce qu'on va appeler la cerveau-commande c'est à dire les objets asservis au sens littéral c'est l'esclave les objets esclaves qui vont obéir au maître et qui vont agir donc selon ses ordres vous avez peut-être noté au passage le nombre 20 il y a 20 trépieds il y a 20 soufflets et bien les spécialistes là aussi ont fait ont remarqué que ce nombre 20 est souvent lié au monde de l'esclavage quand on achète un esclave par exemple on donne 20 bœufs et donc ils pensent qu'Homère fait là allusion à la valeur travail et que déjà il y a cette idée que des objets correspondent à un travail et économiquement donc le travail qu'on leur fait faire mais bon j'ai gardé le meilleur pour la fin ce sont ce sont ces fameuses servantes dont Alexandre a déjà parlé vous n'avez pas oublié Héphaïstos c'est boiteux il a beaucoup de mal à marcher et donc pour accueillir Thétis il est souvent assis on le voit assis pour accueillir Thétis il va se lever et alors voici le texte Héphaïstos quitte le pied de son enclume c'est un monstre essoufflé et boiteux dont les jambes grêles s'agitent sous lui il écarte du feu ses soufflets il ramasse dans un coffre d'argent tous les outils qu'il utilise il essuie avec une éponge son visage ses deux bras son cou puissant sa poitrine velue au passage vous remarquerez combien Homer dans sa description il a presque un oeil cinématographique on le voit cet Héphaïstos en train de souffler il enfile une tunique il prend un gros bâton et il sort en boitant deux servantes l'aident elles l'aident à marcher en le soutenant alors écoutez bien elles sont en or mais elles ont l'aspect de vierges vivantes dans leur coeur est une raison elles ont aussi voix et force par la grâce des immortels elles savent travailler elles savent faire pour aider leur seigneur et bien voilà pour moi bon je ne suis pas la seule à le penser c'est la première occurrence dans l'histoire de la littérature occidentale d'androïdes de robots ce sont des femmes vous avez entendu les mots d'Homère des vierges des vierges bien vivantes et alors les mots grecs sont très intéressants aussi elles ont la force la voix et elles ont voilà sténos quelqu'un qui est asténique c'est quelqu'un qui n'a pas de force elles ont la voix et surtout elles ont le nous nous ça vous dit quelque chose l'esprit que les philosophes évidemment Platon en tête vont ensuite développer c'est à dire qu'elles n'ont pas simplement l'intelligence le mot grec là c'est phren phren comme dans phrenologie par exemple elles n'ont pas simplement l'esprit elles ont le nous et qu'est-ce que c'est que le nous c'est la capacité de raisonner donc là encore on voit très bien si on ouvre les perspectives on est là dans le débat dont on a déjà parlé entre l'intelligence et la conscience c'est à dire que ces deux servantes elles ont la capacité de raisonner de s'adapter en plus elles ont appris Homère le dit elles ont appris à travailler elles ont été bien formées et elles savent s'adapter aux besoins de leur maître alors une représentation il y a très peu de représentation de cet épisode pratiquement pas mais il y a un grand peintre que vous connaissez sûrement qui s'appelle Fuseli celui qui a peint le cauchemar qui a peint Héphaïstos appuyé sur ses deux servantes mais vous irez voir puisque pas d'image mais ces deux servantes ils les représentent comme deux femmes superbes à peine voilées par une tunique très transparente et on voit très bien elles sont très sexuées donc si vous les regardez si vous ne connaissez pas l'histoire ce sont deux jeunes femmes et en fait ce sont deux robots en or et je rappelle quand même pour les fans de la staga Star Wars que le robot C3PO est un robot quand vous le regardez il est en or enfin il est doré et il a commencé sa carrière de robot comme femme de ménage auprès de la maman d'Anakin donc vous voyez il y a un fil je dirais un fil d'Ariane et pour terminer sur cet aspect là des femmes robots quand même je ne voudrais pas manquer de citer quelqu'un alors je pense que dans la salle il y a des dames bien sûr et des féministes donc ça va être dur à entendre mais Héphaïstos a aussi fabriqué celle qui a provoqué le malheur de l'humanité vous la connaissez Pandora donc je rappelle quand même très vite pour mémoire que Pandora en grec ça veut dire tout tout pan tout et et que c'est pas cadeau et que dans la mythologie et tout ça c'est lié vous allez comprendre lorsque Prométhée vole le feu des dieux pour le donner aux hommes là aussi le feu des dieux on en a parlé déjà hier c'est l'aspect prométhéen des robots lorsque Prométhée vole le feu des dieux pour le donner aux hommes Zeus furieux dit bon alors je brode évidemment puisque c'est comme ça on va voir moi aussi je vais vous faire un cadeau et le cadeau c'est il fait fabriquer littéralement alors un robot enfin comment dire un androïde là aussi alors je vais lire juste le le passage Prométhée a trompé Zeus et Zeus qui gronde dans les nues fut mordu profondément dans son coeur et s'irrita dans son âme aussitôt à la place du feu il créa un mal destiné aux humains avec de la terre l'illustre boiteux modela une vierge vivante alors vous voyez qu'on retrouve le thème de la vierge la chaste vierge la déesse aux yeux père Athéna alors là elle n'est pas métallique elle est en terre la déesse Athéna lui noue sa ceinture et la part d'une magnifique robe blanche l'illustre boiteux lui-même fabrique un magnifique diadème d'or qui pose sur sa tête et donc chacun vient apporter chaque dieu vient apporter un cadeau et quand en la place d'un bien Zeus eut créé ce mal si beau il l'amena où étaient les dieux et les hommes et les dieux immortels et les hommes mortels s'émerveillaient à la vue de ce piège profond et sans issue destiné aux humains alors écoutez bien car c'est de celle-là qu'est sortie la race l'angeance maudite des femmes terribles fléaux installés au milieu des hommes mortels voilà donc mesdemoiselles mesdames et je fais partie du lot nous sommes en fait les descendantes de ce merveilleux robot créé pour littéralement casser les pieds des hommes qui jusque-là vivaient dans l'âge d'or sans aucune femme parce que l'âge d'or il faut le dire c'est un univers purement masculin où tout vient le miel coule des arbres tout est là sans travail sans peine bon vous connaissez tous l'histoire évidemment Pandore c'est Ève dans la Bible et voilà donc d'une certaine façon la naissance des robots c'est aussi la naissance des femmes et la naissance du travail mais donc on a vu qu'Ephaïstos donc est servante en or il a donc Pandore mais il est aussi à la base d'autres créatures comme le géant Talos par exemple ou les chiens du palais d'Alkynos donc il a il est aussi à la base d'autres Anne va en parler d'autres machines complètement extraordinaires et donc le géant Talos voilà alors on va s'attarder sur le géant Talos oui parce qu'en fait on pourrait Alexandre et moi on pourrait vous parler des heures et des heures vous avez compris de ces créatures là je dirais c'est un véritable catalogue vous savez Saint-Étienne manufacture art et cycle voilà donc après des débuts d'orfèvres comme nous l'avons vu et Faïstos en fait on lui on lui prête toutes les inventions vous savez on ne prête qu'aux riches et comme je l'ai dit tout à l'heure en mythologie les traditions se multiplient et chacun en rajoute alors là-dedans effectivement bon donc on a vu ça a commencé par Pandora oui ce que je voulais dire quand même on y reviendra pour moi Pandora c'est aussi la question de ce que dans Blade Runner on va appeler Replicant c'est-à-dire l'image de la chaste vierge et puis ce problème de la conscience alors autant les vierges qui aident et Faïstos on le nous autant Pandora non Pandora c'est une tête de linote vous connaissez l'histoire de la boîte on lui a confié une boîte on lui a dit de ne pas ouvrir la boîte et puis elle l'ouvre et toutes les maladies se répandent sur l'humanité et tout au fond de la boîte il y a une toute petite chose minable si on peut dire et c'est l'espérance magnifique histoire Pandora mais voilà bon on y reviendra peut-être avec les réplicants tout à l'heure donc oui le catalogue alors le catalogue je vous dis c'est infini alors il y a d'abord ce magnifique bouclier parce que quand même n'oubliez pas que Tétis est venu demander des armes donc Faïstos va forger toute la panoplie de l'oplite grec des knemides c'est à dire des jambières une épée un casque et un bouclier qui est un chef d'oeuvre à lui tout seul un chef d'oeuvre malheureusement je n'aurai pas le temps d'en parler mais il se caractérise quand même par le fait que quand on l'observe tout semble s'animer c'est à dire c'est le cosmos tout entier qu'Ephaïstos a représenté sur ce bouclier le ciel la terre deux villes une ville où on vit en paix une ville où on vit en guerre des jeunes gens qui dansent et tout semble s'animer donc chef d'oeuvre les spécialistes n'ont pas fini d'ailleurs de commenter ce chef d'oeuvre ce qu'on appelle aussi souvent l'expraciste c'est à dire la question est-ce que Homer a décrit quelque chose qu'il a vu mais là il a purement imaginé un objet fabuleux et d'ailleurs les auteurs de science fiction je ne sais pas je ne connais pas suffisamment pourrait ou peut-être on peut s'inspirer de ce bouclier fabuleux pour imaginer une arme de ce genre dans les galaxies donc le bouclier mais aussi alors comme disait Alexandre en fait le catalogue est tel que je vais simplement me contenter de citer quelques objets alors il y a les objets utilitaires dont on a parlé déjà parmi ces objets utilitaires quand même j'ai un faible pour ma part pour la coupe du soleil alors je vais vous expliquer on en parlait hier voilà je vais vous poser une question toute simple le soleil dans la mythologie grecque traverse le ciel sur son char donc il part de l'est jusqu'à l'ouest c'est à dire les limites du monde connu dans l'océan l'océan étant pour à l'époque de mer c'est un énorme fleuve qui encercle le disque plat de la terre mais voilà question vous êtes vous demandé quand le soleil est au bout de sa course comment il revient au point de départ c'est à dire à l'est une fois qu'il s'est enfoncé à l'ouest dans l'océan voilà et bien vous lirez dans l'ouvrage comment on dit qu'Héphaïstos a forgé alors le mot grec signifie une coupe une très grande coupe une coupe à boire et en fait dans cette grande coupe le soleil s'allonge exactement comme dans un wagon lit il s'allonge il dort et pendant qu'il dort la coupe toute seule automatiquement fait le circuit inverse c'est à dire va d'ouest en est pour que le soleil bien reposé après sa nuit puisse repartir ça c'est un texte que j'adore vraiment d'autant plus qu'il y a un beau vase grec qui représente donc cette coupe du soleil en fait c'est l'ancêtre de la soucoupe volante voilà alors il fabrique aussi des vaisseaux qui marchent tout seul pour Ulysse quand Ulysse arrive sur l'île d'Itaque le roi des Phéasiens Alkinus pour son voyage lui donne ses vaisseaux et Homer dit clairement c'est des vaisseaux qui marchent tout seul il n'y a pas de marin il n'y a pas de pilote alors ça c'est les utilitaires si vous voulez il y a les bijoux on en a déjà parlé par exemple il y a une version du mythe d'Ariane et Thésée dans le labyrinthe qui raconte que Héphaïstos a fabriqué en fait c'est l'ancêtre de la guirlande lumineuse une sorte de couronne lumineuse qu'il a offerte à Ariane et Ariane grâce à cette couronne permet à Thésée de sortir du labyrinthe il forge aussi des animaux alors ça c'est la catégorie des gardiens des gardiens alors de toutes sortes par exemple le roi Alkinus dont j'ai déjà parlé le roi des Féassiens il a à la porte de son palais des chiens en or et en argent qui montent la garde mais qui sont des automates il y a des taureaux des taureaux des reins les reins c'est le bronze ce sont les taureaux que Jason vous connaissez Jason bien sûr doit affronter pour aller conquérir la toison d'or des taureaux qui soufflent le feu en fait ce sont des immenses comment dire des animaux métalliques et il faut imaginer qu'à l'intérieur du métal il y a un feu qui brûle en permanence et qui anime en fait ces taureaux toujours le rapport avec le feu du forgeron bien sûr donc vous voyez il y a des objets comme ça il y en a si on les répertorie on peut en trouver des dizaines et des dizaines alors il ne nous reste maintenant que 5 minutes non d'accord on va peut-être un peu progresser oui Talos ou Talos oui pour rester dans la mythologie oui très vite alors Talos fait partie de ses gardiens Talos c'est un géant de bronze que Héphaïstos encore lui bien sûr a fabriqué pour le roi Minos le roi de Crète et sa mission c'est de faire le tour de l'île de Crète 3 fois par jour pour empêcher les marins d'aborder à ce moment là arrive c'est toujours l'histoire de Jason et les Argonautes vous avez peut-être vu un très beau film on en parlait avec Pierre Bordage Jason et les Argonautes de Don Chaffé 1963 avec des effets spéciaux réalisés par le grand spécialiste des effets spéciaux Ray Harryhausen vraiment un génie lui aussi et cet homme de bronze donc on le voit dans le film en fait c'est comme le colosse de Rhodes il fait effectivement le tour de l'île mais il a un point faible c'est qu'il a au talon le talon évidemment pensez à Achille il a un clou et quand on enlève ce clou un liquide en sort le sang en fait ce n'est pas du sang le grec dit icor icor c'est le sang des dieux qui n'est pas la même chose que le sang des hommes mais il perd toute sa sa substance en quelque sorte et Médée la magicienne la mante de Jason parvient à convaincre Talos de s'approcher elle lui promet l'immortalité et ça ça m'a aussi passionné parce qu'en fait on a là un thème cher à la SF c'est à dire l'androïde qui veut devenir immortel et qui justement va perdre son essence elle-même va se mettre en danger et donc Talos accepte et à ce moment-là Médée parvient à lui enlever le clou et il s'effondre et un très beau vase que j'aurais aimé vous montrer qui est aujourd'hui conservé en Italie montre Talos sous la forme d'un très beau jeune homme en train de s'effondrer dans les bras des dieux scurs c'est à dire les compagnons de Jason Castor et Pollux et là là vraiment on est dans le thème cette fois alors je sais que beaucoup de spécialistes de SF considèrent que Talos c'est l'ancêtre des robots et on en parlait hier il y a même un jeu vidéo qui s'appelle The Talos Principle le principe de Talos où on peut s'imaginer dans la peau d'une intelligence artificielle d'un robot j'ai vu qu'il y a un robot aussi qui a été créé en laboratoire qui s'appelle Talos enfin Talos c'est vraiment la grande figure qui mériterait à lui seul une conférence de la robotique pour compléter ce que dit aussi en termes de gardien Talos aussi c'est un système d'armes américains de missiles automatiques aussi donc il y a le côté protection défense pour dire jusqu'où ça va ou jusqu'où on applique des termes mythologiques à un géant mais on applique aussi à des systèmes d'armes militaires voilà oui Talos c'est vraiment une figure archétypale alors très vite en deux mots parce qu'il y a tellement de choses à dire chacun méritait une conférence à lui tout seul quand même évoquer très vite la figure de Dédale Dédale vous vous souvenez d'Aïdala le mot grec qui signifie œuvre d'art justement lui il s'appelle l'artiste en fait Dédale l'artiste qui est athénien d'origine c'est un homme et Phaistos c'est le déus Faber le dieu forgeron et Dédale c'est l'homo Faber il descend de la famille des rois d'Athènes vous le connaissez Dédale évidemment vous savez ce que signifie Dédale comme nom commun vous le connaissez comme l'auteur du labyrinthe mais Dédale alors qui a inventé des statues tellement belles tellement vivantes que selon la mythologie on attachait les statues par peur qu'elles s'enfuient alors là aussi les archéologues ont rapproché des statues dédaliques vous savez dans l'histoire de l'art il y a eu d'abord en Grèce des statues avec les bras collés au corps et puis petit à petit le mouvement est venu les bras se sont décollés les jambes une jambe s'est avancée et les mythes attribuent cette invention justement à Dédale donc Dédale c'est l'artiste qui a fabriqué des statues tellement vivantes encore une fois qu'elles incarnent le mouvement la vie le mouvement mais moi ce qui m'intéresse dans Dédale c'est plutôt ce que j'appellerais l'homme augmenté vous savez Dédale c'est celui qui a forgé fabriqué des ailes pour son fils Icar et pour lui pour sortir du labyrinthe et quand il sort du labyrinthe le fils s'approche trop près du soleil la cire fond et Icar tombe dans la mer qui porte son nom bon alors on dit que c'est l'invention de l'aviation mais c'est vrai que c'est aussi l'invention de l'homme augmenté comme dit Jean-Claude Dain d'ailleurs un grand spécialiste qui a écrit là dessus c'est lui aussi qui a inventé une vache enfin oui une forme de vache en bois énorme pour que Pazifae puisse se glisser dedans les pouces de Minos et s'accoupler avec le taureau magnifique que Zeus a envoyé et de cet accouplement va naître le Minotaur justement voyez là encore la vache c'est une forme de femme augmentée si on peut dire voilà et la dernière chose s'il me reste deux mots c'était d'évoquer mais alors là j'avais dit Alexandre on n'aura pas le temps c'est toutes les inventions qui ont ensuite réelles à partir du 3ème siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie qui est le foyer intellectuel dans l'antiquité de tout le monde antique ce foyer aussi bien littéraire scientifique mathématique avec deux noms c'est Philon de Byzance et Ronde-Alexandrie qui vont fabriquer alors là on est plutôt du côté des tomates mais je voudrais juste citer l'éolipile l'éolipile en grec c'est pile c'est la boule la balle et éole c'est le dieu du vent alors il faut imaginer une sorte de boule en bronze creuse dans lequel on fait chauffer du enfin il y a de l'eau donc on chauffe cette boule il y a des espèces de petits soufflets qui sortent de la boule et au fur et à mesure qu'on fait chauffer l'eau qui est à l'intérieur la vapeur va sortir par ces soufflets et la boule va tourner donc pour beaucoup de spécialistes c'est l'invention de la machine à vapeur mais comme on sait on n'a pas on n'a pas développé ça c'est une vaste question qui elle aussi mériterait une conférence c'est pourquoi toutes ces inventions géniales qui existaient déjà pourquoi on ne les a pas développées pourquoi il a fallu attendre Watts et la machine à vapeur la fin du 18ème siècle le 19ème siècle pour avoir ces machines ça c'est encore une autre question voilà on a on a juste à peine abordé le le sujet je vous propose si vous avez des questions de nous retrouver en délicace Annie et moi pour discuter parce qu'on a encore plein de choses à vous dire il n'y a pas tant de questions non je pense que la la conférence c'est ah bah alors s'il y a 2-3 questions parfait vous avez des questions n'hésitez pas au fond alors une question et puis on s'en va allô il y a un stand à l'extérieur où vous pourrez venir nous rencontrer oui alors j'avais une question à propos de la figure de Pygmalion et de Galatée qui justement est plutôt moins du côté de l'androïde que de la statue après avoir parlé mais il y a une prise de vie encore une fois une femme oui impliquée et dans une espèce d'idéal de perfection artificielle je voulais avoir votre tout à fait alors elle se trouve ici d'ailleurs il suffit de regarder la couverture en haut à gauche c'est Pygmalion en train de de sculpter Galatée donc Galatée statue sculptée Pygmalion est un sculpteur de génie lui aussi et il est tombé amoureux de sa statue d'où le fameux complexe de Pygmalion et il a imploré Vénus et quand il revient du temple où il a prié Vénus c'est Ovid le poète Ovid dans les métamorphoses il découvre avec stupeur c'est un passage extraordinaire on voit le marbre qui peu à peu devient chair quand vous lisez Ovid vous avez l'impression de voir des effets spéciaux c'est extraordinaire vous lirez vous verrez et la statue s'anime sous ses doigts alors c'est vrai c'est un des aspects que j'ai choisi de présenter mais là il fallait choisir sur les machines les robots on s'éloigne un peu des robots et là on aborde aussi un aspect qu'on avait prévu dont on voulait vous parler mais on n'a pas le temps c'est la magie c'est à dire souvent on a associé ces statues ces automates à de la magie or je pense qu'on est d'accord là dessus Alexandre et moi quand je vous ai parlé d'Ephaïstos ce n'est pas de la magie je sais qu'il y a des études sur Ephaïstos dieu de la magie et ainsi de suite pour moi c'est ce qu'il fabrique ce sont des objets véritablement merveilleux mais le merveilleux n'est pas la magie extraordinaire mais il n'est pas magicien il n'a pas une baguette avec laquelle il donne un coup sur ses servantes il n'y a pas d'invocation alors vous allez me dire mais comment il les anime ses servantes et bien ça j'en sais rien au mer non plus il ne le dit pas alors faut-il y voir la magie mais ce n'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est sa capacité d'artisan d'ingénieur à fabriquer voilà donc Pygmalion oui c'est très intéressant et ça ouvre beaucoup de portes je voulais terminer par ça simplement c'est l'empathie de l'homme avec sa machine il me semble déjà que dans l'histoire d'Ephaïstos avec ses servantes on sent cette empathie entre les servantes et le dieu et ça ça ouvre toutes les perspectives je pense à Heard de Spike Jonze avec enfin tous ces tous ces films et tous ces romans de SF où il n'y a plus de comment dire de limite entre l'androïde ou la femme l'andreïde et son créateur puisque j'ai vu qu'il y avait même une Hélène de Troyes qui en robot qui tombe amoureuse de son créateur voilà ça aussi c'est encore une autre porte importante on vous remercie beaucoup applaudissements applaudissements Merci